Bonjour tout le monde, dans cette vidéo au titre un peu racoleur, je vais vous expliquer comment j'ai assemblé une armée de King of War de 2300 points pour moins de 100 euros en vue de jouer l'inter-région de 2020 qui est malheureusement été l'une des victimes du grand confinement. J'espère qu'en plus de vous intéresser et de vous donner des idées, cela vous donnera des arguments à faire valoir à vos potes qui, lorsque vous leur proposez d'essayer le jeu, répondent qu'ils n'ont pas envie car les jeux de figurines ça coûte trop cher. Normalement je n'apprendrai qu'à peu de monde que la version 3 de King of War est sortie en octobre 2019. Il se trouve que à la sortie je me suis trouvé un peu embêté car d'une part j'adore King of War et d'autre part je joue l'armée des Vermines. Or les règles et les profils de cette armée n'allaient être disponibles que dans quelques mois à la sortie du supplément Empire Inexploré. Et du coup j'étais condamné à devoir attendre, ou bien, à commencer une nouvelle armée qui se trouve dans le livre principal. J'ai donc fait le choix que n'importe quel bon hobby se t'aurait fait et j'ai opté pour la seconde option et pris le parti d'assembler et collectionner encore plus de figurines. Cependant, en cette fin d'année je n'avais pas forcément beaucoup de budget à y consacrer. Heureusement, King of War se prête bien à la création d'une armée peu chère. En effet, le jeu se démarque de pas mal de ses concurrents par son système qui encourage l'usage de multibase, un socle unique sur lequel vient se fixer tout un ensemble de figurines, et qui se prête très bien à l'usage de figurines de gamme alternative et de conversion. Et je me suis donc lancé dans l'assemblage d'une nouvelle armée en décidant que je convertirai un maximum d'entrées pour tenir un budget maximal de 100€. En regardant les différentes armées disponibles en version 3, je me suis dit que faire une armée de l'Alliance du Nord sur le thème du Père Noël soit sûrement amusant et me permettrait de faire une armée qui serait à la fois peu chère à réaliser, amusante à jouer à mon club dans les tournois de fin d'année en décembre. L'IT étant de se donner une grosse deadline pour avancer efficacement sur le projet et ainsi être prêt pour la sortie du supplément et pouvoir jouer mes vermines en ayant fini mon armée. Et j'ai donc assemblé mon armée comme n'importe quel bon hobby se l'aurait fait, j'ai pris un maximum de retard dans la réalisation. Cela étant dit, le confinement étant passé par là, j'ai pu trouver le temps de terminer l'armée, je peux donc vous la présenter dans cette vidéo. Je me suis dans un premier temps penché sur les figurines que je possédais déjà, pour limiter les coûts, et ensuite sur celles que j'imaginais pas trop compliquées à créer de toutes pièces. Je possédais 3 figurines de géants des glaces issues du jeu Blood Rage et de lune des extensions de Conan, et bien que la version finale de l'armée ne les inclut pas, j'ai pendant pas mal de temps essayé de les faire rentrer dedans. Pour les accompagner, j'avais identifié l'élémentaire de glace comme étant un excellent candidat. Je pouvais facilement en créer moi-même sous la forme de bonhomme de neige, ce qui collait bien au thème Noël, et la figurine a aussi accessoirement d'excellents statistiques en termes de jeu. De plus, les géants et les élémentaires sont tous deux liés à la glace, ce qui permet de compléter la liste par le recrutement des magiciennes de l'alliance, les reines des glaces, ou reines des neiges comme je les appelle aussi, capables de tous les motiver. La première version de ma liste était deux construites autour de 6 ordres d'élémentaires de glace, 2 géants des glaces, dont l'un n'était nul autre que Rhym, le géant des glaces légendaire, et de 3 reines des neiges avec soins et déferlements. Cela me permettait en théorie d'avoir une ligne de bataille solide et une abondance de motivants. J'ai confronté la théorie à la pratique à mon club où j'ai fait quelques parties avec une armée de papier, au CRJH, le club rouennais où je joue habituellement, mais aussi sur Universal Battle. Après quelques parties, la liste avait quelque peu changé. J'y ai notamment, pendant un temps, inclus un roi sur Chimer. Il aurait été représenté par un Père Noël sur son traîneau et tiré par des reines. Cependant, durant les parties tests, je n'ai pas réussi à l'intégrer et à le faire fonctionner correctement avec le reste de l'armée, qui est plutôt lente. J'en suis donc arrivé à jouer la liste suivante. 4 hordes d'élémentaires de glace, 2 hordes de cavaliers sur crocs de glace, 2 reines des neiges avec soins et déferlements, un scorpion de la nier des glaces, un tegne avec la bannière de Thalassar et le lutte des ténèbres insatiables, et enfin 3 tegnes sur crocs de glace. Pour ce qui est de la réalisation de l'armée maintenant, pour la création des élémentaires de glace, j'ai utilisé de la pâte de type plastiroc de la marque Giotto. Ça se manipule un peu comme de l'argile, mais ça devient très résistant après ces sages, sans nécessité de cuisson. Le matériau a tendance à devenir mou quand on le réhumidifie par la suite, il faudra donc que j'évite d'immerger mon armée. En même temps, je n'ai pas tellement l'habitude de faire ça, et c'est aussi un défaut que partagent d'autres matériaux que j'ai utilisés, donc je devrais arriver à faire avec. Après quelques essais, il est apparu que plus le bonhomme de neige était gros, plus il m'était facile de le sculpter, c'est pourquoi je me suis dirigé sur des bonhommes de neige assez volumineux. De ce choix découle la nécessité de renforcer les bonhommes de neige avec une armature métallique qui va assurer la cohésion de l'ensemble. Si vous vous lancez dans un projet similaire, je vous conseille de faire quelques essais. La sculpture c'est vraiment un travail d'artiste, et à titre personnel, mes premiers essais ne font pas partie de l'armée, et les suivants ont été soigneusement rangés sur les rangs arrière afin d'éviter de trop les exposer au regard. Et du coup, en terme de budget pour les bonhommes de neige, on a utilisé une livre de plastiroc à 3,50€ et un peu de fil de fer, il y en a pour quelques centimes. Pour les crocs de glace qui sont de la cavalerie monstrueuse, j'ai décidé de me diriger vers des cadeaux de noël avec des pâtes en pique à glace. Je les ai créés avec des cubes en carton d'emballage alimentaire. Les cubes sont traversés à la base par du fil de fer sur lequel les pâtes en polystyrée viennent se coller. Une couronne de carton, un peu de bolduc que ma moitié m'a aidé à ficeler sur les cubes et quelques googly eyes complètent avantageusement ces figurines. J'avais fait quelques essais avec du plastiroc aussi, mais il m'était trop difficile d'obtenir en plastiroc un cube régulier avec des faces bien nettes et des arêtes propres. Probablement qu'en le laissant durcir un plus gros morceau et en le ponçant ensuite, j'aurais pu réussir à avoir un résultat satisfaisant, mais j'ai estimé que le carton serait plus rapide et moins salissant à travailler. En termes de budget, ça donne un peu de fil de fer à quelques centimes à nouveau, des googly eyes à 80 centimes et du polystyrène danse. Une plaque complète coûte une dizaine d'euros, mais j'ai à peine utilisé quelques centimètres cubes donc j'estime à la louche que j'en ai eu pour une vingtaine de centimes à ce niveau-là. J'ai plein de restes pour faire des décors à côté. Enfin, j'ai acheté les reines des neiges et le porteur du lutte sur le site Reaper Miniatures. Sur ce site, on trouve de tout, mais en prenant le temps de chercher, on trouve des jolies figurines à des prix intéressants. Celles que j'ai pris étaient toutes les trois à moins de 10 euros. J'arrive pas à retrouver la facture, mais en gros, le budget pour Reaper Miniatures, c'était 30 euros frais de port inclus. Pour la baliste, j'ai fait quelques essais de construction maison à base de pout de bois, de rignes vertes ou même d'impression 3D, mais toutes mes tentatives se sont soldées sur des arrangements qui paraissaient trop bancales. Là, j'ai estimé que j'avais atteint les limites de mon talent en matière de modélisme et je me suis rentré sur le modèle original vendu par Mantic Games. Je me la suis fait livrer en même temps que le supplément Empire Inexplorée. Dommage quand on se rappelle que l'objectif, c'était d'avoir fini l'armée de bonhommes de neige avant la sortie du supplément. Bon, du coup, au final, j'en ai eu pour 30 euros frais de port inclus pour la baliste. Et le dernier poste de dépenses, ce fut pour l'assemblage des multibases. J'ai eu recours à de la fausse neige Game Workshop, des sapins enneigés de modélisme, des rochers en police sirène et des touffes d'herbes de modélisme aussi, qui servent habituellement pour les maquettes de train. En détail, ça donne un budget de 10 euros pour les arbres, 6 euros pour la fausse neige Game Workshop, et 3 euros pour les différentes herbes et fleurs achetées à côté. Et maintenant, parce que le temps passe et passe et passe, c'est le moment de faire le bilan. Une armée de 2300 points unique pour une centaine d'euros, ça me paraît pas mal. Comme King of War permet l'utilisation de figure une alternative, il est possible de créer sa propre armée pour un coût raisonnable si vous vous en donnez les moyens. Toutes les armées ne sont pas réalisables facilement et je pense notamment aux armées qui incluent une grande quantité d'humanoïdes qui risque de vous donner énormément de fil à retordre si vous n'êtes pas un sculpteur professionnel. Par contre, celles qui comme l'armée que je viens de vous présenter reposent sur une grande quantité de monstres peuvent être assez faciles à réaliser. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à vous abonner et à nous mettre un pouce bleu. Et si cette vidéo vous a donné des envies de création d'armée ou que vous aussi vous avez bricolé des unités maison facilement réalisables, je vous invite à le partager dans les commentaires. Par ailleurs, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour détailler comment les unités de certes armées s'articulent ensemble et pourquoi j'ai retenu cette version de la liste en pensant pouvoir gagner un tournant évêque. Portez-vous bien et surtout, jouez à King of War ! et puis, je vous laissez voir une autre vidéo pour détailler. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !